Il va falloir faire un rechercher remplacé. Alors on y va. Édition, rechercher remplacé, rechercher.jpg, remplacer par rien, dans le document, et se limiter à quel format, je clique ici, se limiter au style de paragraphe, légende sous les images. Donc en cliquant ici, je dis que la recherche se restreint à ce style de paragraphe-là. Très intéressant. C'est quelque chose qui va vraiment être utile. On fait une recherche qui n'agit que sur un certain style de paragraphe. Bon, il faut tester en faisant des légendes non dynamiques. Je vais recharger mes images et faire des légendes statiques sur elles. Et je fais le test, vous allez voir ça. Ok, donc les trois images sont là. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, légende, générer une légende statique. Ensuite, édition, rechercher, remplacer. Je remplace le jpg par, voilà, dans légende sous les images. Voilà, tout remplacer. Ah, il les a trouvés. Oui, il faut faire des légendes statiques pour que le rechercher, remplacer fonctionne. Mais ça paraît logique, en fait. Donc, bien vu. Il y en a une troisième qui n'a pas trouvé parce que c'est du png, en fait. Ah oui, il va falloir le faire aussi pour le png. Donc, .png. Donc, de toute façon, c'est logique. Si on fait du rechercher remplacer pour modifier les noms des fichiers, il faut que ce soit une légende statique. Il ne faut pas que ce soit lié au fichier sur le disque dur. Voilà, il a enlevé aussi, donc, l'extension là. Donc, ça répond à la question que tu voulais. Ça t'ennuyer qu'on voit le nom, l'extension du fichier. C'est tout à fait logique. Donc, voilà, il faut faire une légende statique. Essayez avec une légende statique, alors. Merci. Merci.